Salut tous c'est Apo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est tuto ! Alors on va aujourd'hui parler de Zed, un assassin mid lane qui m'a été demandé, donc c'est pour ça que je le fais. C'est aussi un perso que j'aime vraiment beaucoup et donc je vais essayer d'être rapide, de vous expliquer un maximum de choses et de vous expliquer du coup pourquoi faire ce choix là et pas un autre. Donc aujourd'hui on va se focus sur les runes et les items et ensuite dans une seconde partie on regardera les compétences in-game. Donc j'espère que ça vous plaira et on passe tout de suite sur le Ledger. Donc pour les runes on va partir la plupart du temps sur cette page-ci, donc Electrocute, Goût du sang, Arracheur d'œil, Chasseur vorace et en second l'arbre sorcellerie avec Transcendance et Brûlure. Donc l'objectif c'est d'avoir avec l'arbre rouge un maximum de heal entre Goût du sang et Chasseur vorace pour pouvoir appliquer un maximum de dégâts et en même temps pouvoir se régène tout en cailletant, baitant, etc. les sorts. Et ça va nous permettre aussi en phase de lane de gagner la phase de lane plus facilement puisqu'on va faire un trade, on va se régène derrière et du coup on va pouvoir retrade et donc gagner les trades comme ça facilement tandis qu'en face il n'aura pas forcément de heal. Et en second arbre on va prendre Transcendance et Brûlure puisque Transcendance et la CDR c'est assez important avec Zed. Il y a un certain build où on va faire assez peu de CDR early donc Transcendance va nous permettre de pallier à ça. Si on ne fait pas ce build précis, on peut prendre Concentration Absolue qui est vachement intéressant avec Zed puisqu'on gagne pas mal de dégâts et du coup tous nos sorts ont des ratios en dégâts. Et Brûlure, ça nous permet d'avoir plus de dégâts sur leur lyre en phase de lane à pouvoir POC encore plus avec notre QSPEL. Si vous n'êtes pas très fan de Brûlure, vous pouvez aussi prendre Tempête Menaçante qui s'enregistre bien avec Concentration Absolue. C'est deux runes-là qui nous permettent d'avoir pas mal de dégâts et du coup forcément augmenter notre puissance d'assassinat. Il y a aussi une option qui est de prendre Moisson Noir. Je sais que Moisson Noir ça peut être joué sur Zed notamment pour amplifier l'ultime, la capacité de l'astide de l'ultime mais honnêtement en phase de lane je préfère quand même Electrocult pour avoir testé Moisson Noir pas mal de fois. Electrocult est quand même vachement plus intéressant en phase de lane et vous permettra de gagner plus facilement votre phase de lane. En petite rune, on va prendre toujours les deux forces adaptatives et ensuite selon si c'est un AD ou un AP, on va prendre Armure ou Résistance Magique. Donc maintenant on va passer tout de suite sur les items. Alors petite parenthèse avant de passer aux items, on va parler rapidement des Summoners, donc Flash Ignite ce sera toujours ça. 100% des games vous allez prendre Flash Ignite. Je vois pas d'autres options vraiment bien pour Zed. Peut-être un jour TP sera cool mais là actuellement c'est pas le cas. Ignite, tout simplement avec votre ultime et même en early avec des Flash auto-E Ignite ça va permettre de faire des kills et surprendre l'adversaire. Donc c'est assez intéressant et le Flash forcément, les combos, la capacité de déplacement, tout ça, c'est aussi intéressant. Voilà, donc maintenant que cette parenthèse est fermée, on va pouvoir passer vraiment aux items. Donc j'ai fait un petit set d'objets où vous voyez là il y a un petit peu la majorité des items qu'on va prendre avec Zed. Et donc je vais vous expliquer l'ordre et dans quelle situation on va vouloir l'un ou l'autre. Donc je vais d'abord parler de l'item pour start. Donc soit épée longue, en fait deux choix. J'ai pas mis l'autre parce que je l'ai pas encore testé mais apparemment ça peut se faire et ça peut être intéressant. C'est la Lame de Doran. La Lame de Doran parce qu'elle donne de l'omnivampirisme. Et avec les runes que j'ai données juste avant, vous avez déjà un peu d'omnivampirisme. Et en fait ça va vous permettre cette omnivamp et aussi le goût du sang, le chasseur vorace qui vous permet de régène. Et bien on va pouvoir aussi rajouter la Lame de Doran qui donne de l'omnivampirisme, donc encore de la régène. Et derrière vous allez prendre par exemple une éclipse en item mythique. Ce qui fait que vous allez déjà avoir ici 8% plus 2,5% plus les 8% de chasseur vorace si vous avez bien sûr les 5,5% touchés. Enfin tués, éliminés plus exactement je crois, enfin aider à l'élimination. Voilà, participer à l'élimination. Donc si vous avez tout ça, ça va vous faire 18%. Attendez, est-ce que je lis là ? Voilà, ça va vous faire 18% de vampirisme, ce qui est vachement intéressant. Enfin d'omnivampirisme même, ce qui est vachement intéressant puisque du coup on va pouvoir régène pas mal sur nos sorts, nos autoshots, tous nos types de dégâts. Et donc ils permettent de faire des trades étendus. Et en plus l'éclipse donne un shield qui est vachement intéressant en trade. Donc si par exemple vous avez un matchup mid que vous avez un peu de mal ou vous voulez entre guillemets le simplifier, je pense qu'en 1v1, l'éclipse, c'est vraiment le meilleur item puisqu'il nous donne des dégâts, de la régène. Et en plus il nous permet d'avoir du pourcentage de pétration d'armure en mythique, ce qui est vachement intéressant sur les champions un petit peu tanky. Et même sur les squishy puisque ça vous permet d'avoir une pétration mixte. Puisque derrière on va prendre par exemple on peut prendre crochet de serpent et ou, mais j'aime bien prendre les deux, et l'âme spectre de Yumu pour avoir un maximum de létalité flat. Donc là vous voyez j'ai 48 de létalité et j'ai 8% de pénétration d'armure. Derrière on peut partir sur par exemple un coup près noir qui va réduire de 30% l'armure. Donc toujours dans cette idée de mettre des dégâts purs. D'ailleurs les bots, j'ai oublié de vous le dire, bots de lucidité pour la CDR, bon ça c'est à peu près logique avec Z. Et donc ce build là par exemple, bon j'ai encore la lame de Doran ici, mais ce build là vous permet d'avoir 48 de pénétration d'armure et 12% de pourcentage de pénétration d'armure. Ça c'est de la létalité d'ailleurs, mais plus vous montez dans les niveaux et plus ça devient de l'armorpeine en fait. Donc de l'ignorer un certain montant d'armure. En dernier, avec ce build là, donc partons sur un build, on va dire, on va appeler ça le build Caster, qui va permettre de mettre beaucoup de dégâts en teamfight, puisque vous allez mettre beaucoup de dégâts surtout avec vos sorts, et donc vous allez taper vraiment tout le monde. Et bien ce build là, s'il y a beaucoup de tanks en phase, vous pouvez terminer par exemple par une rancune de Serilda, puisque ça vous donnera encore de pourcentage d'armure en plus du coup près noir. Le coup près noir d'ailleurs s'active avant toutes les pénétrations qu'on a ici. C'est d'abord coup près noir, ensuite la pénétration d'armure en pourcentage, et enfin la létalité. C'est à dire que si un ennemi a 100 d'armure, on va lui enlever avec le coup près noir 30%, donc ça fait 30 sur 100. Ensuite on va enlever 30% des 70 restants, donc ça doit être quelque chose dans les 20 et quelques. Et ensuite du coup, des 70 restants on enlève 20 et quelques, donc il ne reste plus que 50 et quelques. Donc des 50 et quelques, on va enlever 48. Donc on va lui taper quasiment des dégâts purs, des dégâts bruts, parce que d'ailleurs j'ai dit 30%, mais là on a 41 avec l'éclipse, donc on va lui mettre des dégâts purs sur quelqu'un qui a 100 d'armure. Bon, le plus souvent c'est quand même 150 d'armure environ, donc on va lui taper que s'il avait 30 ou 40 d'armure, ce qui est extrêmement intéressant. Donc ça c'est le premier stuff, on va dire, vraiment pénétration d'armure. Si vous voulez à la fin, vous pouvez vendre vos lucidités pour, si vous avez besoin par exemple, de mettre encore plus de dégâts en teamfight, l'hydrevoras, qui fait des dégâts A.O.E. et qui va vous permettre aussi d'augmenter votre omnivampirisme. Ou sinon vous avez aussi l'optique manteau de la nuit, qui va être un peu plus utilitaire, un peu plus défensive, et qui va vous permettre du coup d'avoir moins de dégâts en teamfight, mais d'avoir plus de survivabilité. Ensuite, en deuxième stuff, donc on va enlever tout ça, hop, deuxième stuff, on partira toujours sur l'éclipse par exemple, et on peut partir sur du crit, donc là c'est ce que j'ai appelé Next Crit. Donc on va toujours prendre les mêmes bots, d'ailleurs bots de lucidité toujours parce qu'on veut de la CDR. Et ensuite le Next Crit ce sera Dominique et Faux Spectral. C'est à dire qu'on va avoir Dominique beaucoup de dégâts de pénétration d'armure sur les tanks, et en même temps, beaucoup, vous voyez là mes stats, on a 40% de pénétration d'armure et 18% de létalité. C'est à dire que les tanks, avec seulement 3 items, donc c'est à dire qu'on est encore assez early dans la game, les tanks n'auront pas encore beaucoup d'armure, et nous on va tout simplement les arracher, puisqu'ils n'auront pas assez d'armure pour nous survivre. Derrière ça, vous allez prendre des items de létalité, donc par exemple le Crochet de Serpent ou l'Apspect de Yumu. Depuis les derniers buffs, avant le nerf de Crochet de Serpent, donc il est passé de 18 de létalité à 12, j'adorais cet item, je le trouvais vraiment trop bien pour le prix qu'il coûte par rapport aux stats. Et maintenant il est un peu plus équilibré, mais il est toujours ultra intéressant contre les boucliers. Si par exemple en face vous avez du bouclier en mid, genre Oriana, du bouclier en support, par exemple Lulu ou Janna, et rien que ça déjà ça suffit, rien que Oriana mid presque suffirait à acheter Crochet de Serpent, bah du coup ça peut être intéressant d'acheter Crochet de Serpent s'il y a du shield en face. S'il n'y a pas de shield, vous pouvez commencer par l'Apspect de Yumu, et voir autre chose que Crochet de Serpent par exemple, Manteau de la Nuit ou Glaive d'Ombre, qui est assez intéressant parce qu'il est très peu cher aussi, il donne de la CDR, et en plus il vous permet quand vous faites des décales d'enlever les wards, mais bon la plupart du temps ce sera quand même Crochet de Serpent en spectre de Yumu, ce qui fait qu'ici vous avez 48 de pénétration d'armure et 45% de pourcentage de pénétration d'armure, 48 de létalité, je dis toujours pénétration d'armure mais c'est létalité, ce qui fait qu'avec ça vous allez pouvoir tuer littéralement tout le monde, genre il n'y a personne qui peut résister à vos dégâts, même s'ils ont beaucoup d'armure vous allez les oblitérer, puisque vous allez avoir avec ce stuff là beaucoup beaucoup d'armure. Si vous voulez jouer encore plus crit, à la place de vos bots vous pouvez partir sur un Percepteur ou une Navori, à vous de voir, ou même à la place de Crochet de Serpent si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez déjà prendre le Percepteur, et ensuite en dernier vous faites Navori si vous avez envie d'avoir un maximum de crit, par exemple 80, dans ce cas là, avec tous ces items là. Donc ça c'est un stuff qui est totalement viable. Ce que j'aime bien faire aussi moi, donc là on va parler un peu des variantes, c'est l'épée Vesperale de Dractar, si vous voulez avoir beaucoup de CDR par exemple, si vous voulez jouer un Caster vraiment full CDR, une Dractar combinée par exemple à un Crochet de Serpent et une Yumu, vous permet d'avoir beaucoup beaucoup de pénétration d'armure, et beaucoup de CDR. Là j'ai pas acheté les bots, mais avec les bots vous êtes à 75 de CDR, enfin d'accélération de compétence, donc c'est à dire 43%, ce qui est vraiment énorme. Votre ultime, là je suis niveau 18, votre ultime a 45 secondes de CD, sachant qu'il s'est fait nerf, donc il a un peu plus de CD qu'avant. Si derrière vous prenez une rancune de Serilda, ou d'ailleurs un coup près noir, vous allez avoir encore plus de CDR, là 51%, j'ai 40 secondes de CD sur mon ultime. Là ça commence à être vraiment beaucoup de CDR, même presque trop, il n'y a pas forcément besoin d'en avoir autant, mais c'est une option qui peut être viable. En dernier sur ce stuff, moi je vous conseillerais une rancune de Serilda, histoire d'être vraiment full pénétration, mais si vous voyez qu'en face vous one-shotez déjà, que vous n'avez pas besoin de plus, vous pouvez prendre une Hydra, Hydra est très bien comme item, puisque ça met des dégâts OE, comme j'ai dit avant, et en teamfight ça fait vraiment le taf. Je sais qu'il y a des gens aussi qui aiment beaucoup le Perceptor, même si vous n'avez pas de crit, c'est vrai que ça peut être intéressant de le faire, mais moi je vous conseillerais toujours, c'est si vous n'avez pas besoin de faire crochet de serpent, c'est à dire que si en face il y a vraiment 0 shield, ne faites pas le crochet de serpent, ça ne vaut pas le coup. Avant les nerfs, ça aurait pu être discutable, mais maintenant ça ne vaut pas forcément le coup. Donc c'est là, à la place de ce crochet de serpent, ça peut être intéressant de faire un Perceptor, pour pouvoir lastit les cibles, avoir pas mal de dégâts, un petit peu tout combiné, et toujours si vous mettez un Lucky Crit sur votre trade, c'est toujours intéressant. Donc effectivement dans ce cas là, ça peut être intéressant d'avoir un Perceptor, à la place du crochet de serpent, qui d'ailleurs, crochet de serpent, là je les ai mis dans le Lord, plus ou moins, donc crochet de serpent, c'est généralement l'item qu'on va faire après le Mythique et les bots. Un combo aussi qui est intéressant, c'est si vous voulez beaucoup d'écales, donc par exemple dans vos runes, vous pouvez même prendre marche sur l'eau, des choses comme ça, si vous voulez beaucoup d'écales, du coup ça peut être intéressant de rush en Glaive d'Ombre, ça va vous donner un Power Spike très rapidement, puisqu'il coûte très peu cher, 2400 vous le voyez, il coûte très peu cher, il a de très bonnes stats, et en plus vous allez pouvoir enlever les wards sur votre passage par exemple, pendant que vous êtes en train d'aller en botlane. Et avec Glaive d'Ombre du coup, en deuxième item, vous allez prendre vos bots bien sûr, mais l'épée versé par le Dractar est très intéressante, puisque vous allez enlever toutes les wards, et donc du coup vous allez forcément proc le Tracker Nocturne, donc les dégâts sur la prochaine auto-attaque, et donc avec ce combo là, vous allez avoir un très bon early, un très bon Power Spike, regardez vous avez déjà 70 d'accélération de compétence, donc c'est à dire 41%, ce qui est vraiment excellent, genre vous n'avez pas besoin de plus de CDR, clairement, tout ce qui est plus c'est du bonus, et du coup avec ce petit Power Spike là, vous pouvez vraiment carrer les games, derrière vous pouvez prendre le Perceptor si vous kiffez l'item, vous pouvez continuer de prendre de quoi se déplacer de partout sur la main avec de la Yumu, vous pouvez prendre éventuellement un Coupret Noir, ou une Rancune de Serilda, pour avoir encore plus de dégâts sur les cibles que vous allez focus, que ce soit un Tank ou un Squishy, sachant encore plus que Rancune de Serilda rajoute le Slow, et ensuite derrière vous prenez un petit peu tout ce que vous estimez être intéressant, donc si vous avez besoin de dégâts à OE, si vous avez besoin d'un peu plus de survivabilité, par exemple vous avez une Anivia en face, et dès que vous utilisez votre Ultime, vous prenez le Stun Instant, donc Manteau de la Nuit, ça peut être intéressant, sachant qu'il y a quelques techniques pour éviter ce genre de CC, que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, enfin le prochain tuto sur Z, enfin voilà, Griff du Rodeur, petit aparté, je ne suis pas fan de cet item, pour moi il s'est encore trop fait nerf, les dégâts ne sont pas ouf, puis la propriété passive mythique, la létalité bonus, n'est pas forcément utile, je préfère largement prendre une Yumu et un Crochet de Serpent, qu'une Griff du Rodeur, si vraiment j'ai besoin de létalité, ou même n'importe quel autre item, qui donne typiquement un Glaive d'Ombre ou quoi, donc Griff du Rodeur, je ne vous conseillerai pas cet item, en tout cas actuellement, à moins que la méta change, ou que cet item gagne un buff. Donc voilà, maintenant on va passer au résumé, donc en gros, la majorité des dégâts, on partira sur Eclipse, si on veut jouer un peu teamfight, CDR, on peut prendre Dractar à la place, les bots, ce sera toujours l'utilité, et ensuite c'est là où vous faites votre choix, un petit peu, on va prendre du coup, soit une dominante critique, qui va vous permettre d'avoir beaucoup de dégâts, sur les targets, les cibles seules, mais un peu moins en AOE, et encore, selon les items derrière que vous prenez, en tout cas là, super power spike pour les 1v1, sinon vous partez sur un build, ce qu'on appelle caster, où ça va être assez utilitaire et teamfight, vraiment orienté teamfight, où on va chercher à mettre un maximum de dégâts, avec ses compétences, donc l'EQ spell et tout ça, donc crochet de serpent, et l'am spec de Yumu, puis derrière, sur la suite caster, on va prendre si vraiment, vous voyez que vous avez besoin de pénétration d'armure en pourcentage, c'est à dire qu'en face, il y a un tank ou deux, vous allez prendre un des deux items, moi je vous conseille plutôt coupes rénoires, histoire de pouvoir appliquer ça aussi pour vos alliés, puisque généralement vous allez avoir un ADC, l'ADC tape en physique, et en dernier, donc si vous avez encore besoin de pourcentage de pénétration d'armure, vous pouvez prendre Rancune de Cerilda, sinon vous prenez, je vous conseille la plupart du temps, Hydrovorace, ensuite derrière vous pouvez changer les bottes, pour un item de votre choix, ça peut être du défensif, comme GA ou même cet item là, la QSS, ou alors un item utilitaire, comme Manteau de la nuit, si vous partez sur l'option crit, Salutations Dominique, Faux Spectral, et ensuite derrière, on va prendre souvent de la pénétration d'armure, donc si vous avez besoin qu'il y a du shield en face, Crochet de Serpent, s'il n'y a pas de shield, L'Ame Spectre de Yumu, et derrière vous pouvez prendre soit un Manteau de la nuit, soit une Hydrovorace, soit encore de la pénétration d'armure, si vous en avez besoin, c'est un petit peu selon les besoins de la game. Vous pouvez en dernier changer vos bottes contre Prestolam Navori, j'aime beaucoup cet item, puisqu'il donne beaucoup de CDR, mais également sur, pareil que le stuff caster, Hydrovorace, histoire de mettre pas mal d'AOE, un stuff avec 40% de crit sera largement suffisant, 60% c'est confortable, 80% c'est excellent, mais généralement on perd un petit peu d'utilité derrière. Donc voilà, c'est tout pour les items, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher petit pouce bleu, petit commentaire, tout ce que vous voulez, ça en tout cas ça m'aide vraiment pour l'avancée de ma chaîne, si vous voulez voir d'autres tutos, vous avez dans la description le lien vers la playlist de tous les guides, sur ce, je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501